C'est normal de s'autopalper et pour qu'on détecte plus vite le conseil, ma tati du côté de moi, moi c'est allé le conseil du sein et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'engager dans cette association. Et c'est la fin de cette édition. Maintenant, on rejoint Kélia Galina qui a eu la chance de surfer la piscine à bague créée par Kelly Stetter aux Etats-Unis. Elle nous raconte son expérience. T'aimais pas. Wow. C'était wow. Ma première vague, je crois que c'était ma meilleure vague qui était dans toute la session. En fait, on dirait que ça va casser, tu vas croître, ça va casser sur toi. Mais en fait, ça reste ouvert. On dirait, moi quand je le garde, on dirait que ça va faire ça, ça va casser sur ton dos. Là, tu go, ça reste ouvert, tu sais même pas. Mais quand tu rentres, tu dois y aller dans une angle de 80 degrés pour attraper la vague. Enfin, pas peut-être, je veux dire, 40 degrés pour attraper la vague. Sinon, on va rater. Et je n'ai jamais vu un tube aussi rond. Jamais. Je suis partie dedans, là. Moi, dans une vague normale, ça va peut-être casser, tu vois, je sais pas. Là, sur cette vague, c'est... Je suis partie dedans, là, sur cette vague, c'est qu'il y a de la vague, c'est qu'il y a de la vague, c'est qu'il y a de la vague. Je suis partie dedans, là, sur cette vague, c'est qu'il y a de la vague. Je suis partie dedans, là, sur cette vague, c'est qu'il y a de la vague. C'est qu'il y a de la vague. Il y a de la vague, c'est qu'il y a de la vague, c'est qu'il y a de la vague. Je donne des petits conseillers. J'aimerais bien passer la formation BPJBS, qui consiste à cette formation où vous faites en tout cas ma petite poche de sœur. Son jumeau Ilan est bien évidemment lui aussi mordu de sœur, mais il vive encore plus pour la musique traditionnelle. Surtout dans la culture, l'oublier une école, la question traditionnelle, tout ça, quand même plus que ça pour moi j'aime bien, surtout la musique traditionnelle, chaque enfant de l'homme, elle s'est défrissante à chaque fois que je lève, quand je voyais les enfants danser et tout ça, elle est défrissante. Les deux frangins sont membres d'une association qui œuvre pour mettre en avant le riche patrimoine culturel polynésien. On connaît lieu la musique dans la guerre et l'hiver depuis leur plus jeune âge. On tape dans un orchestre d'actionnel aussi, pour aller, et on va faire les jours du français. On essaie de plus faire, parce qu'on n'est pas plus fort. Depuis tout petit, on a grandi dans la musique, mon papa c'est un bon guitariste quand même. Sûrement parce que dans toutes les femmes polynésiennes, la musique c'est quelque chose d'important quand même. Mais il est difficile de vivre de cette passion. Pour gagner leur vie, les jumeaux travaillent depuis peu sur un stand au Thiorei d'Otumahono. On a un stand là-bas, on gagne les pizzas, on met les pizzas en sec. C'est la première fois qu'il y a de la pancette. Les frangins découvrent le métier de pizzaiolo. Ils ont apprécié les multiples facettes, mais mesurent aussi les contraintes. C'est désolé, la semaine, on commence à 17h et on termine à minuit, et le week-end on termine à 18h. Here we are at the famous surf beach on the top of the world, but my friend Leo, my friend Leo et Riello, ils ont un house down here, ils aussi vivent en Praie, et ils me disent qu'il faut venir ici et voir ça.